Donc, le financement des organismes communautaires, c'est en grande partie de compétences provinciales. Par contre, il y a quelques programmes fédéraux qui soutiennent des projets portés par le milieu communautaire, notamment en itinérance et en conditions féminines, et aussi plein de tous les transferts que vous avez nommés tout à l'heure. Donc, est-ce que vous engagez à contribuer à un meilleur soutien financier des organismes communautaires? Absolument. Comme je vous l'ai dit, c'est des organismes qui m'ont sauvé. Ce n'est pas sauvé juste le portefeuille, c'est sauvé l'âme. Et quand on est une personne ayant eu recours à ce genre de services, je me considère comme une excellente ambassadrice auprès des élus pour leur faire savoir que ces organismes-là sont essentiels. Sachant qu'elles sont le pilier d'une société saine, parce que je considère que peu importe les gens qui font partie d'une société, à plus grand ou faible revenu, elles sont toutes des personnes intégrantes de notre société. Et tant qu'elles peuvent contribuer de leur personne, peu importe leur statut financier, elles doivent être actives dans notre société. Les conservateurs avaient mis le programme Varane chez soi. C'est une stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance et d'une mise en œuvre pour une approche communautaire visant à prévenir et réduire l'itinérance au Canada. Ce programme-là, je l'ai soutenu et je souhaite qu'il soit à nouveau dans notre prochaine plateforme électorale pour les quatre prochaines années. Et je me suis fait le devoir de le ramener à la table, surtout au caucus du Québec, lorsque nous reprendrons le pouvoir, parce que ça va être très, très important au Québec. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont besoin de ce programme-là. Mais concrètement, est-ce que vous engagez à contribuer à un meilleur soutien financier des organismes communautaires? Écoutez, je vais un peu répéter ce que j'ai déjà dit, parce que c'est un peu le moment de le faire avec ce genre de questions-là. Moi, j'ai toujours vu les organismes communautaires comme des partenaires. Puis les gens qui ont travaillé avec moi, je pense, j'espère qu'ils se sont sentis comme ça. Si vous n'êtes pas sentis de même, c'est parce que j'ai des problèmes à m'exprimer, tu sais. Mais non, mais c'est vrai. Donc, fondamentalement, il faut que je vous aide le plus possible. Il faut... Puis là, même si souvent, c'est de juridiction de Québec, bien, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Puis il faut, à quelque part, que le député dépasse son corps et de sable. Ils disent pas ça, c'est ce que le fédéral peut faire. Moi, je joue là-dedans, puis ça se finit comme ça. Non. Il faut que je sois un partenaire, même avec le gouvernement de Québec, parce que je sais un peu comment ça marche, puis faire en sorte d'accompagner les gens, puis de faire en sorte de s'allier avec les organismes pour que l'individu qui vient à mon bureau soit servi adéquatement. Mais pour ça, ça prend des sous. Puis je sais que la meilleure façon de bien dépenser un dollar, c'est de donner ça à des organismes communautaires. Vous êtes extraordinaire, vous faites des miracles avec l'argent que vous recevez. Fait que c'est pour ça que je vous dis, étant donné que je connais pas encore beaucoup ce qu'on peut faire au gouvernement fédéral, je vais faire une liste exhaustive de tout ce qu'on peut avoir comme service, comme aide, comme argent, qu'on peut verser aux communautaires. Puis moi, dès mon mandat, je vais me promener, je vais vous rencontrer, puis on va regarder ce qu'on peut faire ensemble dans le but que vous soyez le plus efficace possible. Parce que les citoyens qui vous aidez, bien, c'est... Je veux pas être possessif, mais c'est mes citoyens qui m'ont élu, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Donc est-ce que vous vous engagez à contribuer à un meilleur soutien financier des organismes communautaires? Bon, si vous vous rappelez, encore une fois, quand on est arrivé au pouvoir, le programme d'emploi étudiant, dont plusieurs organismes ont accès, vous savez, ce programme-là a été doublé quand on est arrivé au gouvernement. Ça l'a permis, dans le comté de la Prairie, là, d'organismes communautaires et des villes, parce que les villes aussi avaient accès et les entreprises privées avaient accès. Ça l'a permis, dans le comté de la Prairie, d'aller chercher en moyenne 750 000 $ pour justement payer les étudiants, qui est payé à 100 % pour les services, pour les organismes communautaires. Ça, c'est une chose qu'on a faite. On a aussi la stratégie... Attendez une minute. Il y a le programme étudiant. Est-ce que tout le monde connaît le ministre qui est M. Duclos? Bon. M. Duclos s'est engagé de revoir qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, parce que vous l'avez dit, c'est de juridiction provinciale. De quelle façon qu'on peut intervenir envers le gouvernement du Québec pour justement être capable d'arrimer des choses qui vont vous aider le plus possible. Donc, c'est un ensemble de choses. Quand on parle aussi, là, les gens vont frapper à votre port parce qu'il y a souvent un problème de revenu, hein? C'est majoritairement ça. Et puis, on s'est engagé à augmenter aussi le salaire minimum à 15 $ de l'heure qui sera indexé au coût de la vie en 2020. Donc, je pense qu'on a pris des engagements assez fermes. On a besoin de vous. Je ne veux pas dire qu'un jour, on n'aura plus besoin de vous. Mais on met en place des choses pour que ça cesse d'augmenter les besoins dans les communautés. Je ne veux pas dire que ça cesse d'augmenter les besoins dans 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 les besoins. Je ne veux pas dire que ça cesse d'augmenter les besoins dans les besoins dans les besoins.